Salut à tous, c'est une vidéo de Zéro Linux, une distribution francophone enichesque, je vais y arriver, développée par AppZero, entièrement de Chrome Scratch, comme on dit, la feuille blanche. Donc là, je vais vous montrer la version Zéro Linux ETA avec KDE-UXFCE. Voilà, je lance la première version. Toutes les infos techniques, bien sûr, et le billet de blog, vous le trouverez dans le descriptif. Donc là, on lance Zéro Linux, qui n'utilise pas un système de démarrage à la BSD, qui est déjà avant plus long, mais bon, tant que ça fonctionne, c'est le principal. Donc, il y a un KDE-412.3 avec un XFCE 4.10. Donc là, je vais me connecter à un KDE-412.3, en espérant que l'affichage sera correct, car je dois vous dire que je n'ai quand même pas de bataille avant de pouvoir faire cette vidéo, parce qu'il me foutait de l'affichage trop grand. Bref. Alors, nous avons un KDE-412 classique. Il y a quelques secondes d'attente, apparemment, voilà, que tout se charge. La connexion est appuyant en charge par WICD. Là, il y a encore quelques secondes d'attente, sur mon détache en fond. C'est un peu énervant. Vous pouvez remarquer d'ailleurs, enfin, je vais vous le montrer, c'est que l'heure ne correspond pas, il y a un décalage horaire de 2 heures entre la machine virtuelle et la machine réelle. C'est bon, voilà. Je ne sais pas pourquoi, il est un peu lent. Voilà. C'est démarqué 17h51 sur la machine virtuelle, et 19h51 dans mon environnement, dans mon 3.12. Donc, je vais modifier ça. Apparemment, il y a un fichier qui devait être créé à l'installation, qui n'est pas créé. Le fichier etc. hardware clock, qui n'est pas créé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai rapporté le bug, on verra bien. Donc, en attendant, je vais passer par la commande date. Pour mettre la bonne date. Et la bonne heure. Voilà. Déjà, ça va aller un peu mieux. Donc, je referme ça 30 secondes. Attention, peut-être qu'il va m'afficher... Non, ce n'est pas ça que j'ouvre, la fuseau horaire. Bon, on va mettre sur Europe Paris. On applique. Oh, ça fonctionne, miracle ! C'est vrai, c'est un bug de KDE, je ne saurais jamais. Donc, bon, nous avons un KDE classique, avec Conqueror, bien sûr. C'est bien sûr la version 4.12.3, comme précisé. Donc, je vais voir si Conqueror utilise le moteur HTML ou le moteur WebKit. Ah, WebKit ! Donc, ça veut dire quand même que c'est une version assez avancée de Conqueror, qui est utilisable à peu près partout. Donc là, je vais vous montrer deux, trois logiciels. La bureautique, par défaut, c'est KOffice. Enfin, Caligra, maintenant. Pendant ça se charge, je vais vous... Bon, voilà. Bien sûr, c'était un peu plus rapide à charger que je ne l'ai compté. Voilà, c'est Caligra, la version 2.8.1. Donc, comme c'est une version assez récente. Et voilà à quoi ressemble Caligra. C'est un peu sympa, mais je ne sais pas vraiment ce que ça vaut sur le plan technique. Je préfère LibreOffice, mais tout est relatif. Enfin, tout dépend des besoins. La gestion des paquets se fait par 0G. 0G tout court permet de vérifier les mises à jour. 0G, par exemple, on va installer Firefox. Je vais me récupérer le paquet Firefox. Voilà, version 28. Je ne sais pas si mal que ça. Tout ce qui peut être Firefox, LibreOffice, Thunderbird, enfin, il n'y a pas mal de choses disponibles. D'ailleurs, je vais le regarder une fois que ce sera fini. Il télécharge automatiquement les paquets, il les installe. Je vais voir d'assez du rouger par la recherche de fichiers. Non. Dommage. Bon. Voilà. Hop, ça, on va fermer ça. Donc là, maintenant, Firefox est installé. On va le lancer. Et voilà, un Firefox en 2100 française. C'est agréable. Je vais voir ce qu'il y a comme griffon. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'il y a certains logiciels qui sont un peu vieux sur la Zéro Linux, comme le noyau qui est une version 3.13.1. Ce qui est dommage, c'est quand même mieux d'avoir un noyau plus récent. Donc, ce n'est pas bien grave. C'est vrai qu'il serait mieux, mais il y a une très petite équipe derrière. Je crois qu'ils ont deux ou trois personnes. Donc, tout gérer à deux ou trois personnes, plus de 1300 paquets, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup de boulot. La façon d'information confirme que c'est une version, voilà, Linux 3.13.1. C'est normal, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a que d'autres personnes derrière. C'est un petit projet. Donc, voilà, c'est un cas de tout cas de plus classique. Donc là, je vais l'éteindre. Et on va passer à la version XFCE. de l'ensemble. Je vais rouvrir le terminal. Voilà. Voilà, c'est parce qu'on fait le terminal. Et bien sûr, les oeillards directs ont fait des erreurs de saisie. Voilà, ça sera mieux comme ça. Je prends l'image de XFCE. Et on est parti pour XFCE. Bon, là, je ne vais pas vous présenter. On va passer à quelques secondes le temps que XFCE démarre. C'est une version 4.10. Tout ce qu'il y a de plus classique. Qui va démarrer. Sauf que ce n'est pas XDM qui nous accueille, mais que ça, XDM, c'est-à-dire le tout premier gestionnaire de connexion. Qui est assez rustique. Et si je peux dire ça ainsi. Une fois qu'il aura démarré, bien sûr. C'est du rustique, vous voyez, il n'y a pas plus compliqué. Ah, par contre, lui, il est passé à la bonne heure. Je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être parce que j'ai mis le fichier... Ouais, il va lui passer à la bonne heure. Donc, par contre, là, c'est un peu petit. On va essayer. Je vais faire un petit truc. Ça n'est pas très joli. Bon, mais ça ne passe pas. Tant pis. Donc, la barre d'état. Vous ne pourrez pas entièrement la barre, mais elle est entièrement affichée. Donc, apparemment, avoir créé à la main le fichier etc. Hardware Clock. Et d'avoir donné la valeur UTC, il a dû corriger le bug. Donc, là, je ne sais pas pourquoi. Bon, pour une fois, ça fonctionne. Donc, là, c'est parfois des mystères de l'informatique. Donc, vous voyez, c'est un XFCE 4.10. Avec Midori comme navigateur par défaut. Évidemment, il fallait qu'il me fasse ce bug. Donc, là, on va lancer Midori depuis... D'accord, Midori Plant. Bon, ben, c'est les aides du direct. On va installer Firefox. Là, je vous avoue que je ne m'en doutais pas que ça allait planter comme ça. C'est rare que les signes quand ça arrive, mais manque de peau. Manque de peau, manque de peau, manque de peau. Donc, là, c'est un... Voilà, c'est tout ce qu'il y a de petits classiques. Avec un tuner, tout ce qu'il y a de petits classiques. Avec les onglets. Donc, là, je vais installer aussi bien... À ma bureautique, je vais aussi rajouter Zéro Linux. Euh, LibreOffice, pardon. Voilà, il y a quand même pas mal de petits outils. Le système est quand même bien fourni. Donc, là, je vais installer LibreOffice pendant... Alors, Internet. Voilà, c'est Firefox pendant ce temps-là. Le temps que LibreOffice s'installe. Là, je vais vous montrer le site de la Zéro Linux. Pendant que tout ça s'installe. Ce qui est dommage, quand même, c'est qu'il y a quelques petits bugs récurrents. Bon, mais ça, pour Midori, je m'en doute un peu. J'ai souvent eu ce bug dans QEMU avec Midori. Je ne l'ai jamais su expliquer. Donc, on ne peut pas mettre ça sur le dos de la Zéro Linux. Ça serait trop facile. Par contre, ce qui est dommage, c'est que parfois, il y a des bugs comme ça, inexplicables. C'est la vie, quoi. Donc, là, il est en train d'installer LibreOffice 422, ce qui n'est pas mal que ça, d'ailleurs, entre parenthèses. Il y a beaucoup de distributions modernes qui ne sont pas aussi avancées. Enfin, distributions grand public qui ne sont pas aussi avancées sur le plan des versions de logiciels. Non, je ne dirai pas de non, même si ça me brûle les lèvres et que vous avez deviné. Alors, vous voyez, il y a tout ce qu'il y a de plus classique. Si on trouve certains outils KDE, c'est normal parce qu'il y a un outil qui s'appelle pour votre V4. C'est-à-dire que le paquet Opte Abonnement, enfin, l'abonnement Opte Abonnement, est vraiment pour tout. C'est le temps que les abonnements soient terminés et après, ça ira mieux. Donc, il ne faut pas s'étonner si on trouve certains outils de KDE dans le Opte Abonnement. Là, on va fermer la console et on va lancer LibreOffice. Je vais rajouter aussi le son dont je l'ai essuie parce que je n'ai pas vu qu'il manquait, à la peine. Enfin, j'espère pouvoir le rajouter. Ah, c'est bon, il est rajouté. Il a mis un peu de temps démarré. Par contre, je ne comprends pas que LibreOffice ne se lance pas. Ah, c'est bon, il est rajouté. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qui se passe, normalement LibreOffice devrait se lancer, mais ça doit être une interaction avec XDM, mais tant pis, vous ne verrez pas LibreOffice, c'est dommage, je ne comprends pas pourquoi, il ne veut pas se lancer, ce qui est ennui, c'est en gros à quoi ressemble la Zéro Linux, avec ces petits problèmes qui peuvent arriver, et par contre ça, j'ai remarqué aussi, c'est un problème, je le rapporte, c'est qu'on ne peut pas se déconnecter ou éteindre sans entrer le mot de passe utilisateur, si on a des droits qui l'ont manqué, voilà, donc mis à part ces 2-3 petits angles à rondir, ce n'est pas trop trop mauvaise distribution, si vous aimez des trucs un peu déchetsques, voilà.